et voilà dernier jour à los angeles et on vient chez cinéma véhicule qui est le plus gros loueur de voitures de cinéma de los angeles et il fabrique aussi des voitures comme eléonore de 60 secondes chrono c'est eux qui l'ont fait et c'est notre pote phil qui va nous faire visiter parce que ils travaillent ici maintenant avec toutes les voitures qui font une partie des voitures célèbres qu'ils ont fait c'est qu'on fait les coccinelles pour herbe fully loaded avec l'inseloan la voiture c'est ce qu'on voit la voiture de cobra avec ses australes la voiture de la tripe c'est eux qui ont fait la première chargeur de fast and furious la toute première c'était eux c'est eux qui ont fait 60 secondes chrono et c'est eux qui ont fait la petite mustang dont je vous ai montré ça tout à l'heure des films dont vous avez sûrement jamais entendu parler apparemment chuck norris a essayé de faire une espèce d'indian jones c'était la mode même michael douglas s'il était mis et il y avait eu alan quaterman aussi ça on connaît ah ça on connaît charise theron qu'est ce qu'elle était belle elle est toujours belle d'ailleurs ça on connaît pas avec notre ami tom cruise ça on connaît on sait pas pourquoi c'est là on a quelques photos dédicacées d'acteurs qui ont tourné dans les séries dont ils ont fait les voitures pour connaître mc guilliver là haut sa belle coiffure années 90 christopher roi qui jouait dans une série qui s'appelait taxi les années 70 j'adore l'acteur qui en bas dénis farina qui jouait dans snatch notamment vous avez pu le voir il était génial et dans des épisodes de miami vice il est mort récemment ils ont des cabines de peinture gigantesque ils en ont trois comme ça et c'est là qu'ils peignent les voitures pour les films donc vu qu'ils louent des voitures et notamment énormément de voitures de police les mecs ont toutes les light bars de police toutes les rampes de police possibles de toutes les époques et de toutes les formes différentes ce qui fait que si tu veux une bagnole de police ils vont prendre une voiture sur leur sur leur parking la repeindre en mode police et lui mettre une light bar adéquate et là c'est le département où ils font les graphiques où ils font les coverings et les stickers et donc ils mettent les logos de police en fonction du film ou de la série télé et de l'endroit où le film est censé se passer ces voitures là n'ont pas encore leur graphique dessus donc ils vont les mettre en fonction des besoins de la production alors on peut voir que c'est un vrai ford explorer de police vu qu'on a le tout l'équipement à l'intérieur ça ça me ferait kiffer franchement peut-être plus qu'une croix de victoria j'adore c'est ford explorer cette génération là j'ai trop mani vu que comme partout il manque de place malgré l'énorme garage qu'ils ont bah ils stockent plein de trucs là et là vous reconnaissez c'est les formule 1 de de star dans iron man 2 qui sont à monaco d'aujourd'hui je veux tout acheter la poser comme ça comme une grosse merde il ya le compresseur de k2000 version mustang quand on est en mode super poursuite si vous vous souvenez cette série que personne n'a regardé voilà c'est posé là vas-y qu'il ya des sièges je dis qu'il ya des pare-bufs vas-y qu'il ya des moteurs même on veut tu en voilà on veut dire qu'il ya des moules en fil de verre pour des véhicules qu'on sait pas ce que c'est c'est toujours plus de pièces à des logo taxi c'est vraiment très drôle tout ça c'est des pièces qu'ils mettent sur les voitures pour les transformer en voitures de police hélas c'est juste du bordel des logo de taxi énorme à des volants si vous voulez des motos de flic il y en a quelques-unes pour une fois de toutes les époques si vous avez vu sur netflix récemment le film highwayman sur bonnie and clyde avec kevin costner c'est la voiture qui shoot à la fin d'ailleurs on les voit se faire shooter avec beaucoup de réalisme peut-être même un peu trop et voilà la voiture ils ont tiré des vrais balles dedans à l'intérieur il ya toujours le sang de cinéma qu'ils ont projeté partout c'est lugubre même si on sait que c'est pas vrai et que c'est juste un film c'est ça fait bizarre quand même encore une caisse d'iron man putain maison ça c'est une caisse du nouveau film de tarantino qui va sortir avec avec leonardo dicaprio et brad pitt j'ai eu un moment de hésitation est-ce que c'est pour molcop ? c'est pour molcop c'est la même voiture ça c'est la même voiture je peux vous montrer la photo c'est le cadillac pour la photo shoot voilà donc si vous voulez vous asseoir au même endroit que leonardo dicaprio c'est là c'est là c'est là que ça se passe donc ça c'est la voiture du film Nice Guys si vous l'avez vu avec Ryan Gosling et et le mec de gladiator Russell Crowe et c'était aussi une voiture de very bad trip vous savez la mercedes du père du taré et c'est pas une vraie show me c'est pas une vraie décapotable ils ont découpé un coupé voilà et ils ont fait genre que c'était une décapotable on peut voir que c'est pas très très bien fait mais voilà donc une voiture donc des fois les voitures de films sont réutilisées dans plusieurs films euh oh wait ces deux sont de Nice Guys ? deux de là ok et là du coup bah ça c'est un vrai décapotable comme vous pouvez le voir il y a même encore un morceau de script à l'intérieur no way donc ça c'est pas de... c'est de Kominsky méthode euh euh donc c'est aussi celui de Kominsky ? on Netflix ? nice ils ont utilisé tout le temps je n'ai même pas réalisé que c'était la même voiture tu le vois ? oui c'est très bien il y a même encore des journaux c'est génial Kominsky méthode avec Michael Douglas sur Netflix où est-ce que c'est ? rien c'est tous les cartes de différents commerciaux et des ads c'est de Bumblebee qu'elle a créé c'est de Bumblebee check out ces deux cartes c'est de la même voiture c'est de la même voiture c'est de la même voiture deux de la même voiture deux de la même voiture ils ont toujours des voitures en double ou en triple pour les films pour les films ouh la petite Calviac est très très belle c'est une 64 ça ou 65 qu'est-ce que c'est ? c'est de la même voiture et là on a des bagnoles qui ont été utilisées dans des pubs diverses et variées KFC, bien sûr qu'est-ce que c'est ? Austin Powers Austin Powers ? et qu'est-ce que c'est ? un numéro de gold qu'est-ce que c'est ? Austin Powers aussi ? je ne sais pas une grosse bite c'est vraiment une voiture ils ont fait quelques véhicules électriques vous pouvez les acheter c'est terrible là on a le pickup de Bella dans Twilight qui est toujours là avec sa peinture usée de film et et de la vraie saleté par dessus maintenant parce qu'elle est là depuis un moment là on a une réplique dégueulasse d'une Lamborghini Diablo c'est une Pontiac Fierro c'est probablement une Pontiac Fierro c'est peut-être parce que la haine c'est peut-être parce que la haine c'est peut-être parce que la haine la plupart des répliques que font les Américains de voitures et de sport avec moteur arrière sont sur base de Pontiac Fierro et je suis à 99% sûr que j'en ai une c'est une Fierro c'est terrible et cette nuit-mère était aussi une sorte de commercial j'ai envie de vomir juste à regarder l'intérieur quoi ça c'est la vraie voiture de Monsieur Blonde dans Reservoir Dogs elle était la même couleur dans le film ? dans Reservoir Dogs ? je crois, je suis presque sûr et non, c'est la voiture de DiCaprio dans On Subplanetal in Hollywood le nouveau film de Tarantino c'est la même couleur dans le film ? et là on a la voiture de Ferris Bueller qui donc est une réplique de Ferrari mais qui reste mythique c'est un film qui est beaucoup plus connu aux Etats-Unis qu'en France mais si vous savez ce que c'est Ferris Bueller la voiture dont ils se servent et qu'ils détruisent à la fin elle est là c'est une réplique, c'est pas une vraie Ferrari parce que la vraie coûte bien trop cher même pour la production du film à l'époque mais franchement elle déchire elle est très très belle c'est une corvette ? je ne sais pas c'est un manuel ? c'est un manuel c'est un manuel c'est un manuel c'est une automatique mais ils ont fait genre que c'était une manuelle c'est génial ça c'est du film de Michael Bay qui va sortir sur Netflix avec Ryan Reynolds c'est des Alpha QV et en plus j'avais demandé au mec parce que je connais des gens qui ont tourné sur le film ils me disaient que c'était sûrement retourné chez Alfa Romeo mais non, elles sont là on ne sait pas ce que c'est ni de quel film mais il tient à me le montrer c'est un vieux taxi des années 30 40 50 quelle époque c'est ça ? 50 ? 40 c'est les années 40 c'est bon c'est la même couleur non c'est un nouveau engine non c'est un V8 moderne dedans c'est un V8 moderne dedans et maintenant vous avez des kilomètres et des kilomètres à la vue à la ronde de voitures de cinéma la plupart pas très intéréssante ou pas très transformée la plupart pas très intéressante d'autres un peu plus bizarre comme ça Qu'est ce que c'est ? Un véhicule armé Il ne ressemble pas à rien Ah oui, peut-être On a des caisses de l'oreille et lardie Est-ce qu'elles sont réelles ? Ou est-ce qu'elles sont faux ? Vous pouvez le dire C'est un peu comme ça On va regarder si c'est des vrais trucs blindés ou pas Déjà les portes ne s'ouvrent pas C'est vrai C'est des vrais véhicules blindés C'est pas mal hein ? Ils sont pas très jolis Ah, quelque chose dans le futur Ils gardent les décals jusqu'à ce qu'ils ont besoin pour une autre production En gros, ils gardent les stickers du dernier film qu'ils ont fait Jusqu'à ce qu'ils soient réutilisés dans un autre film C'est quand même un truc de fou Des ambulances Blah ! Les mecs ils ont des centaines de tout Je t'avoue que le mec qui fait le même métier en France Ça fait mon arrivée avec des R25 Nevada Et des Renault Trafic C'est sûr que là Ici c'est l'Amérique C'est la bombe C'est l'Amérique C'est l'Amérique C'est l'Amérique C'est l'Amérique Oui C'est l'Amérique C'est assez stylé en fait C'est l'Amérique C'est l'Amérique C'est l'Amérique C'est l'Amérique Je ne me souviens pas à quel point c'est, mais c'est aussi un Unimark, avec un sticker russe. C'est fermé. C'est en vie ? Non. Elle est belle. Si vous savez quel film ça vient, dites-nous. Ils mettent un moteur électrique dans toi ? Non, pas de moteur. Elle devait être détruite. Les voitures sont défoncées. Vous voyez, il y a deux copies d'un autre. C'est un autre et un autre. Regardez-moi cette. Même copie, même le verre est matché. Regardez. C'est deux copies de la même voiture. Et ils font que la rouille est au même endroit. Elle n'est pas exactement pareille, mais elle est globalement au même endroit. C'est stylé. Tu n'as pas le temps de te rendre compte quand tu regardes un film. C'est assez stylé. L'arceau qu'ils ont fait. Ça, c'est une voiture qui a dû en voir de toutes les couleurs. Vu le côté extensif de l'arceau qu'ils t'ont foutu là-dedans, il y avait sûrement un cascadeur qui a fait plusieurs tonneaux. Qu'est-ce que c'est ? Si vous savez dans quelle voiture il y a une sable qui fait 10 000 tonneaux, dites-le nous en commentaire. Ah, encore une réplique de celles qui sont là-bas. Ça, ça vient de Thor, apparemment, aussi. C'est dirigé par Natalie Portman. Brad Pitt a coupé les portes, les portes réellement metal. Donc, ils ont fait des portes falses. Ils ont fait une fausse porte. C'est génial. Parce qu'il a coupé, il a coupé, ici. Le dos sont dans le milieu, mais il a fait un boulot. Il a fait un boulot. Il a fait un boulot. Oups. Je peux faire un boulot. Donc, il a été intérêt à faire un dent quand il a fait un boulot. Il a fait un dent dans le milieu. Oui, mais il n'a pas de dent dans le trailer. Mais je peux voir si il a fallu dans le car. Je vais vous montrer. Voilà la magie d'Hollywood. Les mecs, tu fais des portes en papier mâché. Je pense que je vais m'en inspirer. On a le Mercedes de Ant-Man 2. Si vous reconnaissez. Je vais essayer de ne pas me faire mal parce qu'il y a du bordel partout. Oh, j'adore. Il est un peu en mode The Lost World. Oh, il a fait un peu action. Il y a un treuil. Je l'aime. C'est un peu comme The Lost World. Est-ce qu'il a un intérieur complet ? Est-ce qu'il a un intérieur complet ? Ah, il est fermé. Il est fermé sur le côté du 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 côté. J'aime bien les pneus. Ah oui, non, mais il s'est bien fait défoncer. Il a un peu de malheureusement. Il y a un intérieur ? Pas beaucoup Et non Ah, il y a un peu Il y a un intérieur ? Non Pas beaucoup Il y a un petit bout d'intérieur Peut-être pas celui du film Mais en tout cas il y a un bout d'intérieur Une carte Et des restes Regardez ça C'était bien avec du scan Donc en fait je ne savais pas Mais Dodge et Mercedes Ils ont fait un partenariat Pour les sprinters Et donc en fait ce véhicule C'est un Dodge C'est rigolo Une voiture de flic bien défoncée Par les tool-ball Ça c'était aussi dans Triple Frontière Bumblebee Ça c'était dans Bumblebee Vous pouvez voir Sector 7 Sector 7 C'est les militaires Ils viennent défoncer Encore Thor Et là c'est vraiment très très cramé Toute cette histoire Ça plairait à POG tout ça Donc là les voitures apparemment Elles sont rangées par époque Période Capitaine Marvel Samuel Jackson Oh D'accord La caisse de Samuel Jackson Dans Capitaine Marvel Mais il a défoncé Il a défoncé Deux copies de beach Tu vois Toutes les voitures sont en double Leurs copies sont derrière Pour la plupart Et bien il y en a de la caisse Et bien il y en a de la caisse Petite Subaru Je me suis rendu dessus Il y a deux manches Subaru a mis le film C'est le film C'est celui avec Zack Galifayakis et Robert Downey Jr C'est celui avec Zag Galifayakis Qu'est-ce pas le nom ? Time-Up ? Due date Est-ce pas quelque chose Mais du début Je sais plus non plus le titre Mais c'est le film Ils détruisent la voiture dans le film, c'est vrai ? Oui, ils l'ont mis sur la route Oui, ils ont un gros accident dans la voiture à un moment donné Et voilà, Robert Downey Jr a posé son cul là C'est rigolo Voilà, des voitures de Bumblebee qui elles ne sont pas détruites Apparemment c'est dur de les trouver Sector 7, unité 715-316 Non ! Ha alto ! Wow ! Ils ne sont pas en exceptionnellement bon état Et non simple Est-ce que c'est une FIAT ? Je n'ai jamais vu cette voiture de ma vie, c'est bizarre Qu'est ce que c'est que c'est ? C'est un micro pick up C'est pas encore le back, c'est comme ça ça se trouve On ne saura pas ce que c'est Je ne sais pas Tout ça a été utilisé dans Gangster Squad Aussi avec Ryan Gosling Qui était le leader dans Gangster Squad ? Ryan Gosling, Emma Stone, Josh Brolin Ah, Josh Brolin Josh Brolin qui jouait le Dura QI J'aime ce film Il devait être le prochain élément Oh, le petit camion à glace J'adore, j'adore Là on a des bus Et des camions Apparemment la poste américaine conduisait des jeeps avant de conduire des petites horaires qui conduisent maintenant Ah ouais, c'est juste des stickers Ah ouais, c'est juste des stickers C'est que des stickers en fait les destinations C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti D'habitude Il y a des petits camions comme des gens de la moitié Là on peut voir Les school bus normal J'ai volé des pièces sur cette Mercos C'est une réelle AMG ? C'est une réelle AMG ? Le moyen que c'est sur une vraie AMG C'est une version top line Une rumeur à pick up Et une rumeur pas pick up Ça c'est un H3 Ça c'est un H2 Une voiture japonaise Président Ça ressemble à pas grand chose Nissan président C'est pas très joli C'est pas très joli Je crois que vous avez compris le principe Il y a un peu de tout dans un peu tous les états La plupart sont quand même bien fatigués La plupart sont quand même bien fatigués Mais c'est pas des hero cars C'est des voitures background Et ils leur remettent un petit coup de propre Avant de les faire tourner en général Et des véhicules, des vannes de télé C'est rigolo Il s'est assuré Il s'est assuré Ça c'est le bus de transport de prisonniers Dans Fast & Furious 4 Il s'est assuré Sans un peu d'inmètes Il n'y a pas de l'intérieur Regardez la porte C'est comme celui-là C'est comme celui-là On ne se souvient pas dans quoi c'était ça Dites-nous Peut-être dans Ant-Man On n'est pas sûr Ils sont bien dégueu en tout cas Oui, Ant-Man aussi Un homme mauvais dans Ant-Man ? Oui Chasse C'est bon C'est bon C'est une limousine Et là c'est la même Mais découpée Pour les besoins du tournage C'est sur mon développement ? Quoi ? Regardez-moi ça Donc là ils l'ont vraiment coupée Pour pouvoir la mettre sur... Pour la faire bouger quoi Comme ça ils peuvent tourner Oh yeah ! Ça c'est le... Le camion escalier de... La Blues Company dans R.S.T. Development Ça c'est vraiment très stylé Je devrais faire ça en fait... Je devrais faire ça sur mes voitures Les mecs mettent tous les... Tous les messages d'alerte importants à savoir Donc ils te disent qu'il faut... D'abord se mettre en parking Quand t'es en parking Faut se mettre en drive Et puis en reverse La bagnole va démarrer Même si t'es avec une vitesse Il faut presser la pédale des freins Pour démarrer le moteur Et il faut mettre des trucs Pour bloquer les roues Je les vois Là les gars on arrive sur du lourd Caché derrière tout ça Regardez vous allez le reconnaitre Ça vous rappelle quelque chose ? Est-ce que ça vous rappelle quelque chose ? Ah c'est faux Ah c'est faux Et oui on est devant un des RV de Breaking Bad C'est l'un avec l'intérieur ? Oui Et il y a un intérieur en plus Et il y en a deux Deux RV de Breaking Bad Avec les trous de balle au même endroit Ah bah non tu vois il m'avait dit que les trous de balle étaient au même endroit Mais celui-là n'a pas de trous de balle Celui-ci est un trou de balle Ouh ça a l'air en bon état tout ça ma foi Encore un truc où ça va être facile de bosser dessus il dit non ? F**k Et c'est euh... Ok c'est f**k C'est le deuxième véhicule de Hunger Games comme celui qu'on a vu au Peterson Mais celui-là c'est une version pétéro Donc celui-ci n'a pas d'intérieur ? Oui Celui-là il est vide Mais celui-ci est fermé ? Non c'est fermé Ok Celui-ci est fermé C'est un truc qui est fermé C'est un truc qui est fermé C'est un truc qui est fermé Bon après je pense pas qu'il reste des trucs du film Mais... Mais... C'est un truc qui est fermé C'est un truc qui est fermé Ouuh Bon alors si vous regardez bien la série Dites nous ce que vous reconnaissez C'est un truc qui est fermé C'est un truc qui est fermé Tout ce qui est en dessin C'est un truc qui est fermé Ok il nous explique que les intérieurs étaient filmés Sur un plateau de tournage en fait Et pas dans les vrais RV Pour avoir plus de place pour les caméras Ce qui est logique Et si vous regardez la série Quand il y a quelque chose qui se passe dans l'intérieur Toutes les fenêtres sont blancs Vous ne pouvez jamais les voir Ce n'est pas trop Bon bah il y a deux petits lits C'est vraiment... C'est à l'ancienne quoi C'est vraiment... C'est vraiment... C'est à l'ancienne quoi C'est chier ! le petit truc si tu as envie d'être tranquille je vais tout détruire voilà fini pour la petite visite et pour le coup fini pour ce voyage à elle est parce que on part dans quelques heures donc j'espère que ça vous a plu en neuf jours j'ai dû faire plus de vidéos quand trois mois en france mais c'est ça los angeles il y a toujours des trucs cool à filmer à très vite les gars